Saviez-vous que certains sionistes ont envisagé d'établir une colonie juive en plein milieu des Etats-Unis ? En 1825, Mordecai Manuel Noah, un diplomate juif américain et l'un des pères fondateurs du sionisme moderne, a acquis un terrain d'environ 10 km² dans l'état de New York pour y établir une colonie. Le projet était baptisé « l'État juif d'Ararat » en référence au mont Ararat, où selon la Bible, l'arche de Noé s'était posée après l'inondation. Située à Grand Island, près de la frontière canadienne, la colonie était supposée devenir un refuge pour les Juifs de toutes les nations, fuyant les persécutions. Mais le projet était un échec, Ararat manquant de soutien dans la communauté juive et Noah étant accusé d'avoir escroqué des Juifs européens. A la fin de sa vie, Noah a fini par soutenir l'idée de coloniser la Palestine et refuser de condamner l'esclavage. Il a inspiré les sionistes territorialistes qui croyaient en une colonie juive en dehors de la Palestine. A la fin du XIXe siècle, en suivant son exemple, le groupe a soutenu l'établissement d'un État juif dans plusieurs parties du monde, comme au Kenya, en Afrique de l'Est, à Chypre, dans le désert du Sinaï, en Égypte ou encore en Argentine, en Amérique du Sud. Mais le mouvement s'est éteint en 1948 avec la création de l'État d'Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada